Wow, déjà 15 ans, 15 ans sur YouTube, 15 ans que je regarde YouTube, wow, 15 ans que je vis dans la même résidence, 15 ans que je vais magasiner dans la même épicerie, ben des fois là... Wow, vraiment, hein? Salut tout le monde, c'est moi Miguel Campos Gonsalves et ceci est ma dernière vidéo en 2022, même si je n'ai pratiquement rien fait du tout. Donc pour cette vidéo, je vais répondre à quelques questions sur moi-même après mes 15 ans de visionnement sur YouTube, comme comment ça s'est passé et tout, ou des questions que la plupart de mes amis se demandent durant que j'ai regardé YouTube depuis ces 15 dernières années. Donc pour cette vidéo, je ne vais pas filmer moi en répondant à des questions parce que je n'ai pas assez d'espace dans mon téléphone. Il faudrait que j'achète une caméra, bien sûr, donc ouais. Donc nous allons commencer la vidéo maintenant. Comment t'as découvert YouTube en 2007? Donc comment est-ce que j'ai découvert YouTube en 2007? Disons que c'est grâce à l'école. Des fois, en maternelle, on avait tendance à jouer à l'ordinateur. Et la prof nous mettait toujours le même site, qui était UpToTen. Et c'est là où est-ce que j'ai découvert les bons vieux bois et koala que personne ne connaisse. Et après ça, il y avait un jour que j'ai demandé à ma prof de me donner le nom du site parce que je voulais le jouer chez moi. Et c'est là que j'ai découvert Google. Et là, après ça, j'ai écrit quelque chose d'autre. Et je voulais écrire comme Winnie l'ourson parce que, oui, des enfants, on aimait ça dans le temps, tu sais. Et puis, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est la première vidéo que j'ai vue sur YouTube. Mais vraiment, je ne suis juste pas sûr. Je ne suis pas sûr si c'est ça que j'ai vu comme première vidéo sur YouTube. Mais ce que je me rappelle d'avoir vu sur Winnie l'ourson, c'était une version de... Ça vient d'un film de Winnie l'ourson avec la musique de Soulja Boy. Ça, c'est ça dont je me rappelle que je pense que ça doit être la première vidéo que j'ai vue de toute ma vie sur YouTube. C'était comment YouTube à l'époque ? Comment c'était à l'époque sur YouTube ? Disons que c'est comme pareil que maintenant, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de mises à jour. Si je me rappelle bien, il y avait le bouton... Le bouton s'abonner était jaune et c'était en haut de la page... En haut de la vidéo, je veux dire, et pas en bas de la page. Maintenant, c'est en bas de la page et le bouton est rouge. C'est ça. Et à l'époque, disons que je regardais des trucs qui n'étaient pas pour mon âge. Mais en même temps, aussi, je ne savais pas encore parler anglais. Et quand je disais des trucs pas pour mon âge, je me rappelle d'avoir vu une vidéo qui s'appelle It's Freakin' Mario et une autre vidéo qui s'appelle It's Freakin' Luigi. Et ça, c'était pas pour mon âge. Et aussi, je ne comprenais rien du tout. Même le fait qu'il y a du sang, je n'ai rien compris du tout. Quel genre de vidéos regardais-tu sur YouTube avant, genre... Back then? Les vidéos que je regardais souvent à l'époque... Les vidéos que je regardais souvent avant... Mais en fait, je regardais juste des vidéos de Mario Bros. Et même aussi, ça m'arrivait de voir des vidéos de traductions... Non, pas de traductions, mais de... Genre des films, mais avec d'autres langues différentes. Comme, en anglais, je peux dire multi-languages. Et c'est ça, ouais. Moi, ça m'intéressait à voir plusieurs choses dans des langues différentes. Des fois, ça m'arrive d'écouter des films d'une autre langue différente. Et c'est ça. Et j'étais juste curieux de savoir ça. Et en même temps, c'est ça qui m'a fait appris un peu plus en anglais, espagnol et portugais. Parce que ça, c'est genre les trois langues que je dois parler. Je dois parler. J'ai bien dit, je dois parler. Donc, ouais. Qui était ton YouTuber préféré dans le temps? J'avais pas vraiment de YouTuber préféré avant. Mais je me rappelle que depuis 2013, mon YouTuber préféré, c'était SMG4. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est ça. Quand as-tu commencé ta chaîne? J'ai commencé ma chaîne YouTube. Ma première chaîne, c'était le 2 janvier 2013. Et je voulais me servir de cette chaîne pour comme faire des traductions. Parce que moi, ce qui m'intéressait vraiment de faire, c'était de traduire des vidéos. Et c'est ça. Puis, disons que ça n'a pas vraiment marché, mais... Ouais, ça n'a pas vraiment marché. Pour de vrai, ça n'a pas vraiment marché. C'est ça. Tell us of your time on GoAnimate. Ah, GoAnimate. Merci de me demander ça, Yann. Ah oui, GoAnimate. Ça, c'est quelque chose dont je ne vais jamais oublier. Donc, j'ai découvert GoAnimate vers fin 2013. Et je me rappelle que ma première vidéo que j'ai vue sur GoAnimate, c'était... Erika pulled up the fire alarm and gets grounded et tout ça. En fait, la vidéo, c'est Erika qui a activé l'alarme de feu. Puis, elle a été punie. C'est ça. Donc, mon époque de GoAnimate... J'ai commencé à faire des vidéos de GoAnimate depuis janvier 2014. Mais disons que je n'étais pas très satisfait en commençant. parce que lorsqu'on crée un compte sur GoAnimate, tu as juste 5 personnages et tu peux faire des vidéos de 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes ? Pourquoi pas une minute ? Il fallait être abonné pour créer plus de personnages ou faire des vidéos plus longues. Et je me rappelle aussi que j'ai commencé... Je voulais faire une série avec plusieurs personnages, dont moi et tout. Et je me rappelle aussi des personnages populaires. Eric Smith. En fait, The Smith Family et tout ça. Et c'est ça. Et il y avait un jour, quelque chose a commencé à tout gâcher. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter les vidéos sur GoAnimate ? Donc, depuis janvier 2016, il s'est passé quelque chose sur GoAnimate. Et ils ont voulu changer le site pour Viand. Et c'est ça. Et ils ont retiré le style d'animation que la plupart des Youtubers utilisaient souvent. Et c'est ça qui a fait gâcher la série que je voulais faire. Mais dites-vous aussi que je pense qu'il doit y avoir une raison pour ça. D'après moi, je pense que c'est parce que les personnes qui faisaient les vidéos de GoAnimate dans le temps, on avait comme 13 à 15 ans à cette époque. Personne ne faisait rien de sérieux parce que tout le monde faisait juste des vidéos comme d'insultes, des personnes qui se font punir pour n'importe quelle raison, qui se font arrêter, qui ont des punitions et tout ça. Et c'est ça. Et ensuite, il y a eu quelque chose d'autre sur GoAnimate. Il y avait GoAnimate for School. Et il y avait toujours le style d'animation que tout le monde utilisait. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Ils ont retiré quand même le style d'animation genre quelques mois plus tard. Et c'est ça qui a fait gâcher ma série au complet. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube en français ? Après que le site GoAnimate était terminé, j'ai voulu commencer à faire une chaîne en français. Et cette chaîne-là, comme là en ce moment que vous regardez dans cette vidéo, je m'en sers pour faire des vlogs et tout. Donc des fois, ça m'arrive de publier un peu sur ma vie personnelle et tout. Mais aussi, je ne suis pas vraiment en train de viser pour avoir des fans. Mais au moins, je fais plus de contenu seulement pour mes amis. Et si j'ai des fans, au moins, tant mieux. Et j'ai voulu commencer cette chaîne en faisant du gaming et tout. Mais je me suis dit que ce n'est pas vraiment une bonne idée parce que le gaming, c'est ancien sur YouTube. Surtout quand on commence une chaîne, ça commence à baisser. Maintenant, c'est rendu Twitch pour faire des vidéos de gaming. Ouais. D'où est venue l'idée de faire des fan-dubs ? Donc l'idée, où est-ce qu'il m'est venu pour faire des fan-dubs ? En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore faire du doublage. Des fois, interpréter, mais pas chanter parce que moi, je chante super mal. Donc ouais. Et vraiment, c'est parce que après avoir vu des personnes qui font des vidéos de doublage dans n'importe quelle langue comme espagnol, portugais, j'ai même vu aussi polonais. Je voulais me lancer en français canadien et tout. Et c'est ça. Ça m'arrive de doubler des vidéos parodiques des jeux vidéo, des personnages de jeux vidéo. c'est ça. Et c'est ça. Pourquoi est-ce que tu publies de moins en moins de vidéos sur ta chaîne YouTube ? Donc, ce qui m'a fait faire moins de vidéos sur ma chaîne, eh bien, depuis le mars 2020, c'est là où est-ce que quelque chose a commencé à gâcher notre vie, la COVID-19. donc, c'est ça. Et vu qu'il y avait la COVID, il n'y avait plus d'école, je ne pouvais rien faire du tout parce que, en fait, il y avait plusieurs choses que je voulais faire parce que j'étais en secondaire 5 dans ce temps-là. On n'a pas eu de nuit blanche, on n'a pas eu de balles définissantes à cause de ça. Et ça, c'était des vlogs dont je voulais vraiment faire pour mettre sur YouTube et incluant aussi le Comic-Con et le Dreamhack que ça, ça a tout gâché aussi. Et aussi, c'est parce que je n'ai pas vraiment d'idées de vidéos à faire mais sinon, ça m'est déjà arrivé de collaborer pendant que j'étais absent pendant un long moment. Voilà. Et maintenant, tu fais quoi ces temps-ci ? Là, ces temps-ci, je fais un cours, en fait, un DEP en comptabilité et ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse mais j'étais trop curieux donc j'ai voulu faire ce cours. Je crée un peu pour savoir si je vais comme lâcher le cours mais j'espère juste que ça ne va pas arriver parce que c'est vraiment, mais vraiment dur. C'est ça. Et aussi, je suis caissier dans une épicerie et aussi, je fais du caméraman on peut dire avec mon cellulaire dans les matchs de basketball et aussi des matchs de soccer. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui me divertit pour de vrai. Des fois, il y a des personnes qui veulent que je filme pour leur highlight, c'est tout. mais ouais. Donc, j'espère que vous avez appris quelques sujets à propos de moi sur YouTube après ces 15 dernières années de visionnement. Et là, maintenant, j'espère qu'en 2023, je vais pouvoir réussir à faire des vidéos parce que vraiment, ça me manque vraiment beaucoup de ne rien faire sur YouTube. même si la plupart des contenus, je les publie pas mal souvent juste pour mes amis. Mais en tout cas. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. Et surtout, passez une très belle année 2023. Santé, bonheur et que vos voeux et projets se réalisent. Joyeux fêtes et bonne année tout le monde. Sous-titrage ST' 501